Reste objectif, Kichni, reste objectif. J'y arriverai pas. Non mais écoutez, quand ta film est bien, il faut le dire, non ? Il faut le dire. Bon je sais, après vous allez vous faire votre propre avis, mais je suis désolé quand on a un film comme ça. J'ai l'impression de dire beaucoup de fois ça, j'ai l'impression d'aimer énormément de films. Je sais pas si c'est un problème qui vient de moi ou pas, mais là j'ai vraiment l'impression de retrouver foi au cinéma, vous voyez ? Juste pour la petite anecdote, ça fait 3 jours d'affilée que je vais au ciné. Le premier jour c'était Moi Moche et Méchant 3, le deuxième c'était La Momie, je vous fais pas de vidéo, parce que j'ai pas eu l'occasion ni le temps de le faire. Juste savoir, ben, il était bien. Ouais. Original par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, il m'a surpris. Bref, c'est pas le sujet. Et aujourd'hui, c'était Spider-Man Homecoming. Et c'est difficile en fait de rester objectif face à ce genre de film, parce qu'il m'a transmis beaucoup d'émotions. Et en même temps, quand je dis que je retrouve foi au cinéma, c'est parce que ça y est, j'ai enfin l'impression qu'ils ont compris que c'était fini l'ère du « je t'en mets plein la gueule » au niveau visuel, mais par contre, je ne te propose rien du tout à côté, c'est-à-dire viens au cinéma, assis-toi sur ta chaise et profite des effets visuels, puis va-t'en. Maintenant, on a compris, on sait ce que c'est, on sait que vous êtes forts Hollywood, ouais, les Américains, tout ça, c'est bon, on sait. Maintenant, proposez-nous quelque chose de bien, de cousu, de scénarisé, de cohérent et transmettez-nous des choses. Et bien ça, ils l'ont compris, ça y est, ça y est, je suis en train de le voir avec les différents films que je vois en ce moment, ça y est. Mais ils comprennent, il y a toujours des beaux effets, mais maintenant, ce n'est plus le mec qui va découvrir ses pouvoirs, dans le cas de Spider-Man ou d'autres personnages de fiction, qui va être face à un méchant qui ne l'était pas forcément au départ, mais ou qui, je ne sais pas, qui va mettre en place, qui est déjà en place ou qui lève son armée et qui se bat juste parce qu'il est méchant et le gentil va découvrir ses pouvoirs ou plutôt apprendre à les maîtriser et défaire le grand méchant jusqu'à le tuer, le capturer et c'est fini. Le schéma que je viens de vous décrire reste quand même ancré, mais il est en demi-teinte, enfin, qu'est-ce que je veux dire par là ? Il est caché. Il est caché, mais il n'est pas caché, je veux dire, exprès de dire, bon, on va leur faire un joli papier cadeau, mais au final, ce qu'il y aura dedans, ce sera la même chose. Non, 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 ce n'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que forcément, dans ces films de super-héros, on a forcément un gentil, on a forcément un méchant. Mais le tout, maintenant, il est englobé d'un scénario qui, justement, va justifier chacun de ses choix, qui va justifier pourquoi le méchant est comme ça, comment le gentil va arriver à... C'est difficile, parce que là, je veux vraiment faire le parallèle avec Spider-Man, mais il y a tellement de héros différents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on commence à être habitué au schéma, en fait, de super-héros, et on avait besoin de quelque chose de neuf. Et même si le fond reste plutôt le même, on arrive à avoir quelque chose de différent, et ça fait du bien. J'ai vraiment du mal à en parler sans spoiler. Je n'ai pas envie de faire de partie spoiler, non-spoiler. Surtout pour ces genres de films, je pense que je peux vous en dire assez sans spoiler. Et vraiment, je n'ai pas envie de faire non plus le mec euphorique, parce que j'aurais pu le faire. J'aurais pu vous dire, putain, ce film, il est génial, il est trop bien, oh là là, allez le voir. J'aurais pu, mais en fait, je préfère ne pas vous faire ça, parce que sinon, je vais vous gâcher le film. Et ce serait dommage de vous gâcher un film comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo, allez le voir, vraiment. Il en vaut vraiment le coup, et ça ne vaut pas le coup que je vous gâche la surprise. Ça ne vaut pas le coup que vous croyez qu'il est complètement exceptionnel, que vous attendiez un truc énorme, et qu'au final, vous soyez déçu. Allez le voir comme quelqu'un qui ne sait rien du tout sur le film, qui n'a pas entendu d'avis, et faites-vous votre propre avis, puis revenez. Je ne pense pas non plus en parler des heures et des heures. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu trop tard pour que je vous dise ça. Mais bon, j'ai aussi voulu adapter ma réaction, en n'étant pas euphorique, parce que pour moi, ça me paraît important. Bref, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Déjà que c'est la première fois que je suis hypé pour un jeu vidéo de super-héros, en voyant son film éponyme. Parce qu'on a eu une séquence à l'E3 du film Spider-Man. Je l'ai trouvé vraiment bien, et même ça fait longtemps, ça fait même l'E3 précédent aussi qu'il avait été présenté, et j'avais vraiment apprécié. Et là, en voyant le film, ça te donne encore plus envie d'avoir le jeu. C'est quand même assez incroyable. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire penser à un jeu vidéo, justement, notamment grâce à son costume, mais j'en dirais pas plus. Et en fait, tu te projettes dans le futur jeu et tu te dis « Oh putain, il va y avoir ça, ça peut être cool ! » « Oh putain, il peut y avoir ça, ça peut être génial ! » Donc, ok, ça donne vraiment, vraiment, vraiment l'envie. Mis à part ça, si on en revient au film lui-même, au début, je pensais, vu que le héros est jeune, je me disais « On va avoir un film encore gamin » ou, je sais pas, le genre de super-héros qui va faire des blagues un peu pour Rave, mais qui est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, les films touchent la jeunesse. Et puis, quand tu vois toute la communication sur le film, elle était quand même assez jeune. Il n'y a qu'à voir une pub pour représenter ce que je suis en train de dire, qui est Spider-Man qui sauve la vie de jeunes adolescents parce qu'ils sortent de boîte, ils sont bourrés et ils vont prendre la voiture. Et du coup, il met à disposition le super-héros Sam qui vient à leur rescousse. Du coup, c'est très axé, jeune, et donc la cible est très jeune. Et donc, je me disais « Oh là là, ils rajeunissent encore plus le super-héros par rapport à The Amazing Spider-Man » et je me suis dit « Là, ça va être encore pire. » Mais non, c'est super adulte le scénario. Je peux pas trop vous spoiler vraiment, mais la relation avec le méchant, les discussions avec le méchant et tout ce qui englobe le méchant, les choses qu'on découvre aussi sur le méchant et ce qui l'entoure et du coup, ce qui peut gêner Spider-Man. Enfin, voilà, je vais pas en dire trop. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je veux parler. Mais il y a vraiment une dimension très adulte et on se sent concerné. Et il y a de la tension. Il y a beaucoup de choses où on se met dans la peau du personnage. Il y a... J'allais reprocher au film un moment, quand je le regardais, qu'il y avait pas beaucoup de pauses, beaucoup de moments où on peut se rendre compte de la psychologie du personnage et tout ça. Mais au final, s'il y en a. Il y en a surtout un qui est très marquant. Un moment justement où le personnage principal devient Spider-Man. Il y a vraiment une dimension, mais c'est psychologique. Il le devient. Et j'ai trouvé ça aussi extrêmement osé. Ils ont fait un truc à l'envers. Je peux pas le dire si vous avez pas vu le film. Mais en tout cas, ils ont inversé le schéma. C'est-à-dire que, en gros, le héros est bien au début et en fait, il tombe un peu dans une déchéance. Ou du moins, il perd ses pouvoirs. Je sais pas vraiment comment le dire, mais on va dire que le début de Spider-Man devrait ressembler à ce qu'il est à la fin. Ou plutôt aux trois quarts du film. Et une fois qu'il a pris conscience, une fois qu'il a évolué, deviendrait ce qui, en fait, il est au début de ce film-là. Vous devriez pas trop me suivre et je suis sûr que la plupart d'entre vous doivent penser et sont déjà en train d'écrire dans les commentaires « Mais tu devrais faire une partie non-spoiler et une partie spoiler ? » Et je suis vraiment en train de me demander si je devrais pas le faire. Ouais, allez, peut-être que pour les prochains films, je dirai ce que je pense en gros et après, je vous dirai là, là, je vais spoiler. Ok, mais là, je suis parti sans spoiler, donc je vais pas spoiler. Mais, voilà, je vais pas aller vraiment plus loin. Mais vous dire que, ouais, il y a vraiment... C'est pas juste un héros qui va botter le cul d'un méchant. Il y a beaucoup plus. Et puis même, il y a un truc aussi qui est pas mal. C'est que je me suis dit que ça va être un énième reboot. Mais en fait, non. Je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas si ça a été dit dans les bains d'annonce ou pas, mais on va dire que tout ce qui concerne Peter Parker, la mort de son oncle, la piqûre par une araignée, c'est plus du tout ça. On est déjà après, en fait. Et si vous avez vu le film, alors je sais même plus quel c'était tellement il y en a eu, mais le film où tous les Avengers, là, ils se castanent entre eux, quoi. Et justement, à un moment, tu as Spider-Man qui arrive, qui se prête au combat. Et bien, justement, on est après ça. Et d'ailleurs, il y a une séquence qui nous rappelle ce moment-là. C'est sûr qu'il faut avoir vu le film, c'est clair. Mais voilà. On est après tout ça. Et donc, du coup, on fait l'impasse un petit peu sur tout ce qui fait l'essence de Spider-Man. Donc, on est... C'est pas un reboot. C'est pas un reboot. On va dire que c'est inclure Spider-Man dans l'univers des Avengers. Voilà. Et en fait, rien que ça, du coup, ça ouvre des possibilités. Mais on aurait pu se dire, bah tiens, du coup, on va avoir un film où justement, c'est déjà Spider-Man. Et c'est bon, il connaît ses pouvoirs et tout ça. Il va botter le cul de grands monstres, de grands méchants. Et puis, c'est bon, c'est fini. Mais en fait, non. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Alors, juste pour dire, j'avais beaucoup aimé la première trilogie. Spider-Man 1, 2, 3 avec l'acteur original. Puis, du coup, comme je l'ai dit, ça s'est rajeuni dans The Amazing Spider-Man. Je n'ai vu que le premier. Et franchement, franchement, maintenant... Alors, j'avais plutôt apprécié le premier The Amazing Spider-Man, mais bon, c'était pas vraiment ça, quoi. Là, pour le coup, ça ciblait vraiment les jeunes et c'était bof, bof. Et quand je fais le parallèle entre, du coup, cette première trilogie The Amazing Spider-Man et celui qu'on vient d'avoir, et bien là, ça y est, ça y est, on a de nouveau un Spider-Man à la hauteur de la première trilogie qui a été faite. Vraiment. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Avec tout ça, je ne sais plus du tout où est-ce que je m'embarquais. Je disais que, je disais que, du coup, voilà, on fait l'impasse un peu sur tout ce qui... sur tout le début, en fait, de Spider-Man. du coup, ils arrivent à faire des choses nouvelles et ce n'est pas plus mal. Bref. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur le contenu du film. Je remarque une tendance, en fait, actuellement, qui est de quand il y a des choses sérieuses qui se passent à l'écran, souvent avec les méchants, et bien, c'est assez tourné en dérision. Il y a toujours des petites phrases, des petits pics qui tournent en dérision la situation et qui fait qu'on ne prend plus vraiment tout au sérieux. Après, si, il y a quand même des situations où là, ouais, là, c'est sérieux, mais ce n'est pas un reproche du tout que je suis en train de faire. C'est plutôt que... Oh, il le gère plutôt bien, en fait. Il le gère vraiment bien. Après, ce n'est pas forcément hilarant non plus. Le film n'est pas hilarant. Il y a juste une réplique qui est dite par Ned, un pote de Peter, qui tient en cinq mots et qui est celle qui a fait le plus rire toute la salle, en fait. Voilà, je pense que ceux qui ont vu le film reconnaîtront peut-être le passage. Et voilà, c'est vraiment un passage qui fait rire. Pourtant, c'est tout con. C'est pas de la merde, mais je veux dire, c'est une réplique banale, mais qui fait mouche parce qu'on ne s'y attend pas et c'est assez drôle. Voilà, non mais plus rien n'est vraiment banalisé, en fait. C'est bien structuré et on a du nouveau et c'est cool. Je suis sûr que j'oublie des trucs. Je suis sûr que j'oublie de vous parler de choses, mais je crois que l'essentiel est là et je pense que je fais bien de les oublier parce que si vous ne les avez pas vus, si vous n'avez pas vu le film, il faut y aller. Voilà, j'ai déjà beaucoup blablaté pour rien, je crois. Putain, un quart d'heure, wow. je ne sais pas si ça a été clair mais en tout cas j'ai apprécié et ce n'est pas pour rien que j'appelle ça un coup de foudre. Oui, vraiment. Vraiment, ça fait plaisir. Comme je dis, je reprends espoir parce que j'étais dans un mode où je me disais non mais bon les Marvel, les DC, tout ça, les films de super-héros, laisse tomber et au final, maintenant, j'ai envie d'aller voir ces films de super-héros. C'est fort mais j'ai vraiment envie. voilà, allez, je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié le film, vous de votre côté et si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et puis, voilà, j'essaie de réfléchir si je n'oublie rien mais non, ça va, c'est cool. Allez, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de bien retenir à vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada